Tant pis si par moment le langage est un peu cassant, mais c'est le langage de la vérité, et la vérité est révolutionnaire. Nous pensons aussi que notre rôle est de tout faire pour établir les meilleures relations entre les peuples, car j'insiste, les gouvernements ont leur logique, les gouvernements ont leur politique, et ce n'est pas avec les gouvernements que nous voulons travailler. Nous ne faisons que lorsque nous sommes obligés de passer par les gouvernements, nous voulons directement mettre notre peuple au contact des autres peuples. Il n'appartient pas à l'advolta d'apporter sa caution à un quelconque gouvernement. Et nous sommes certains que ceux qui aiment leur peuple, aiment les autres peuples. Et ceci est extrêmement important et capital pour nous. Ceci est d'autant plus capital qu'il explique que nous ne voulions pas exporter notre révolution. Il explique que nous ne voulions pas nuire à qui que ce soit. Il explique aussi pourquoi nous entendons avoir les meilleures relations, non seulement avec nos voisins, mais avec tous les autres peuples. Et nous ça percevra que l'impérialisme tentaculaire qui tente de continuer son action ventouse sur l'advolta, cet impérialisme-là fait déjà du tort dans la zone géographique où il évolue. Ceux qui n'aiment pas le peuple voltaïque, ceux qui s'opposent au peuple voltaïque, de quelque façon que ce soit, sont ceux-là qui font du tort à leur propre peuple et veulent le maintenir sous leur domination. Domination évoluée ou domination primaire, mais domination est-ce que c'est que les peuples du monde entier ont le même combat à livrer pour la justice sociale, pour la liberté, pour la démocratie. Et s'il y a bien un message que nous souhaitons faire passer ici en France avant de quitter Paris, c'est bien celui-là. Le peuple français peut trouver un nouveau peuple voltaïque, un peuple ami, un peuple qui combat les mêmes ennemis que lui. Parce que ceux qui sont exploités en France sont les mêmes qui sont exploités en Volta. Et ceux qui souhaitent se libérer de toutes les formes de domination en Volta existent également en France. Mais pour vous, journalistes, je vous inviterai à beaucoup plus de circonspection, à beaucoup plus de détermination pour rechercher cette information à la base et pour éviter aussi les clichés. Ce qui s'écrit facilement, se vend bien parce que cela fait des manchettes, mais n'est pas toujours vrai et surtout dessert l'amitié entre le peuple. Je vous remercie. Ici, il ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée. Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Tous nous souhaitons. Thomas Sankara. Invité de soir 3, le capitaine Thomas Sankara, président du Burkina Faso, l'ancienne haute volta. Il est à Paris pour participer à la conférence internationale sur la forêt et le bois, un vrai problème dans son pays, victime de l'extension du désert. Il répond à Richard Tripod. M. le Président, bonsoir. Vous êtes donc à Paris pour participer à cette conférence. Nous allons y revenir. Mais tout d'abord, je voudrais vous poser la question de savoir quelle est votre réaction face à ce terrorisme en France, mais d'une façon générale en Europe. Eh bien, en tant qu'homme, je ne peux que m'émouvoir devant ces attentats qui créent tant et tant de désolations chez des êtres humains. En tant qu'Africain, je ne peux que m'étonner que la France et l'Europe, si imprégnées et si prétendantes de civilisations, posent et commettent et connaissent des actes qui sont réputés être ceux des sauvages d'Afrique. En tant que révolutionnaire, je regrette que des hommes n'aient à s'exprimer ou n'aient été condamnés de s'exprimer que de cette façon-là. M. le Président, on connaît votre amitié pour le colonel Kadhafi. Cette amitié ne vous gêne-t-elle pas dans la mesure où le colonel Kadhafi a qualifié les attentats de Rome et de Vienne d'action héroïque ? Ça vous semble correct ? Mais il a changé de position quelques temps après. Bien. Merci. Nous allons parler d'autre chose. Vous avez rencontré le Président Mitterrand hier, je crois. Alors, ses relations avec la France s'améliorent, les relations du Burkina Faso et de la France ? Écoutez, je regrette que les relations entre le Burkina Faso et la France se posent, soient perçues de façon contentieuse. Nous avons des relations qui sont parfois difficiles, chacun estimant de son côté qu'il est insatisfait. Il convenait de discuter avec les autorités françaises, d'en rechercher les causes et de proposer des solutions. Je pense que ce contact a été positif. Mais vous n'avez pas l'impression que quelquefois vous êtes malentendu à Paris dans la mesure où vous souhaitez de l'aide, bien sûr, mais quelquefois aussi d'une façon un peu difficile, car vous n'hésitez pas à qualifier la France d'impérialiste parfois. Mais c'est à ce prix aussi que l'on se construit. Nous ne pouvons pas attendre de l'aide de façon inconditionnelle d'où que cela puisse venir. Et le minimum d'indépendance de pensée, indépendance d'action, indépendance politique, se réalise par le devoir de dire aussi ce que nous pensons, de l'aide d'où qu'elle vienne. Et vous pensez que ces relations vont s'améliorer encore dans les mois à venir ? Je crois que... Vous avez reçu des assurances ? Je crois que nous pouvons nous comprendre davantage et il reste encore bien des points d'insatisfaction sur lesquels il faudra que de part et d'autre burkinabés et français nous travaillions. Alors, M. le Président, nous allons revenir sur le problème de la forêt pour lequel vous êtes à Paris essentiellement. Vous avez hier déclaré que vous souhaiteriez que 1% des recherches spatiales soient consacrées à la lutte contre la dégradation des forêts. Alors, d'où vient ce chiffre 1% ? Ça vous paraît suffisant ? Comment vous avez évalué ça ? Par-delà le chiffre lui-même, ce que nous visons, c'est imposer la prise de conscience devant un problème, un fléau aussi grave que la désertification. On va voir quelques images du Burkina Faso de votre pays essentiellement. Oui. Pour ce fléau, nous estimons que la responsabilité n'incompte pas seulement à ces hommes et à ces femmes qui vivent au Burkina Faso, mais également à tous ceux qui, loin de chez nous, provoquent de façon directe ou indirecte des perturbations climatiques, écologiques. Qui peut démontrer aujourd'hui que les engins que l'on envoie dans l'espace ne dérangent pas, ne perturbent pas cet équilibre-là ? Vous avez dit qu'effectivement, la lutte contre la désertification est anti-impérialiste. Oui, la lutte contre la désertification est un combat anti-impérialiste, dans la mesure où nous savons que pour l'impérialisme, l'exploitation des hommes est un acte tout à fait normal, a fortiori l'exploitation des forêts, de quelque façon que ce soit directement ou indirectement. Capitaine Sankara, ce sera ma dernière question. Et d'ailleurs, avec Geneviève Dichnet tout à l'heure, on se posait bien la question. Pourquoi le Burkina Faso ? Pourquoi avoir voulu changer le nom de la Haute Volta ? Oui, parce que Haute Volta, cela ne voulait rien dire pour personne, en particulier pour nous, Burkinabés. C'est un nom qui ne nous renvoie qu'à un passé colonialiste. Par contre, Burkina Faso est un nom puisé dans le terroir même, qui a une signification dans notre langue. Qui veut dire ? Patrie des hommes honnêtes. Merci Président. Merci. Pour le grand combat patriotique, pour l'avenir radieux de notre pays. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. 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 Merci.